Les Qataris, il fallait qu'ils envoient un signe qui était hyper fort. C'était vraiment plus important que tout à leurs yeux. Ça se résumait à une chose, tout faire pour le garder. Il y a le voyage de sa maman à Doha. À partir du moment où tu raisonnes en « on est prêt à tout et il ne partira pas parce qu'on donnera tout », tu ne peux pas être étonné dans la foulée que la personne à qui tu as dit « on est prêt à tout, on va tout te donner » qui abuse et on arrive à ce contrat que toi tu dénonces, mais que je ne dénonce pas parce qu'il n'a forcé personne. Et c'est le PSG qui dans une politique… Je décris le contrat. Je dis qu'il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant d'avoir un joueur qui se prolonge lui-même. Non, ce qui est étonnant, c'est la politique sportive du PSG, c'est les considérations de Nasser El-Relaïfi, c'est d'en faire des affaires personnelles, de mettre de l'affect, de mettre dedans que s'il part, c'est une humiliation pour tout le pays, que c'est une humiliation pour tout le monde, que tu es prêt à mettre le joueur au-dessus de tout le monde. Moi, je me souviens quand les gens rigolaient, quand je disais « mais en 2021, je disais « mais attends, Mbappé, moi je le kiffe, je l'adore ». Mais s'il part, il y a d'autres joueurs, il y a énormément d'équipes qui gagnent la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Il y a des équipes qui gagnent les compétitions. D'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est pour ça que je l'ai dit. Et pourquoi ? Là, c'est moi qui mettais une pointe d'hier. Il y a plein d'équipes qui s'en sortent très bien sans Mbappé. Tu peux le remplacer. Je me souviens, à l'époque, j'avais dit, il y avait les joueurs en forme de l'époque, il y avait Sonne à Tottenham, il y avait Rashford, il y avait des joueurs comme ça. J'ai dit « mais l'idée n'était pas « ils sont meilleurs que Mbappé » ou « Mbappé est moins bon qu'eux » ou quoi. C'est juste qu'il n'y a pas de joueur irremplaçable. Tu construis ton équipe autrement, tu fais ce que tu veux pour remettre une équipe sur pied. Mais d'abord, et ça, ça a toujours été mon point de vue, tu ne retiens jamais un joueur contre sa volonté. À un moment, tu le prends dans le bureau, tu lui dis « qu'est-ce que tu veux faire ? » Et tu ne te mets pas en danger, toi, de te retrouver. Et c'est exactement ce qui va se passer. Tu ne confies pas la destinée de ton club à la volonté d'un joueur. Avec le risque qu'à un moment, ce joueur qui, quand même, ce n'est pas comme un joueur de 30 ans ou de 35 ans, tu te dis « c'est bon, je l'ai emmené au bout de son contrat ». Là, c'est un joueur que tu dois transférer. C'est un joueur que tu dois transférer au minimum 100 millions, 150 millions, je n'en sais rien. Mais c'est un joueur que tu dois transférer. Cette obsession initiale peut te conduire à le perdre gratuitement. Ce qui serait une aberration totale. Mais c'est les catarines qui se sont mis dedans. Moi, ça, je ne vais pas reprocher à Kylian Mbappé des choses que les dirigeants ont faites. Donc, aujourd'hui, c'est le roi. Il se prend pour LeBron James. Je fais ce que je veux. J'ai dit, prenez ce directeur sportif qui lui a dit « je vais prendre cet entraîneur ». Bon, il n'a pas pu aller au bout du délire de « je vais tout faire » parce qu'ils n'ont même pas pu recruter comme lui avait envie qu'il recrute parce qu'ils étaient tenus par Messi, par Neymar, par d'autres joueurs qui avaient également des gros contrats. C'est toute la salade catarienne, des gros contrats, du ménage que tu ne peux pas faire, de tous ces joueurs que tu as prêtés aux quatre coins de l'Europe, que tu vas devoir récupérer cet été, dont tu n'arrives pas à te débarrasser, qui ne font plus rien sur les terrains. Toute cette salade, à un moment, elle va te revenir dans la gueule. C'est évident qu'elle va te revenir dans la gueule. Et ça va provoquer une indigestion parce qu'elle est périmée, cette salade. C'est évident qu'elle est périmée, cette salade.